tout le monde alors apparemment j'ai fait une vidéo hier mais 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 vous en redemandez avant que je parte je ne pars pas non plus pendant 20 ans bon alors je vais vous satisfaire quand vous en aurez marre de me voir vous le direz parce qu'à un moment donné vous pourrez plus me blairer mais ça ah 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 vous le savez pas encore mais moi je le sais alors eh ben écoutez ça faisait longtemps donc j'ai décidé de recommencer mes études non 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 c'est pas moi je vous n'avez pas compris je vais pas reprendre mes études attendez ouais d'abord j'en ai pas besoin j'ai une telle culture phénoménale aurais-je besoin de reprendre mes études franchement je sais tout surtout je sais tout sur vous surtout enfin bon non les études scientifiques voilà complètement insolites les recherches qui ont été faites donc j'en ai quelques unes d'assez croustillantes comme je les aime moi mais peut-être que vous les aimez aussi apparemment donc on va commencer si vous le voulez bien ok alors on est parti on va la déjà une alors c'est une info c'est une étude qui a été publiée le 12 mai 2014 voilà donc c'est un chercheur d'une université britannique qui a réalisé cette étude voilà donc je vais vous expliquer ce qu'il a fait comme étude quoi ce qu'il a recherché donc proférer des grossièretés je fais pas exprès non plus hein non non j'ai pas à chercher gros mots non 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 je suis tombé par hasard attendez tout à faire alors proférer des grossièretés des insultes serait bon pour la santé ah oui mesdames et messieurs oui donc il s'appelle kirk un chercheur d'université britannique carré qui a réalisé une étude à partir de laquelle il a conclu que dire des grossièretés des insultes serait bon pour la santé mentale d'ailleurs vous l'avez constaté je suis grossière j'ai une santé mentale de faire le dire c'est bien le faire c'est bien hein voilà bien donc dire par exemple non je ne le dirai pas p-u-t-a-i-n n-i-k-e oui m-e-r-d-e oui et autres gros mots voilà que tout le monde connaît et dont j'ai le secret de certains oui donc et de ce genre pourrait vous rendre plus fort oui ça peut rendre plus fort et contribuer à votre bonne santé à la bonne santé vous m'étonner il y a des gens qui vont dire ouais tu énerve pas nianya nian le stress et bah si voilà c'est lui qui le dit hein c'est le chercheur monsieur Kiel non ce n'est pas le docteur de Kiel c'est monsieur Kiel voilà donc pourrait donc vous rendre plus fort et contribuer à votre santé voilà c'est du moins ce que le docteur en psychologie de l'université a mais que je suis bête tout ce que j'ai dit jusqu'à présent c'est vrai sans faire un truc qui est faux en fin de compte il s'appelle pas qu'il ce bon professeur c'est n'importe quoi on reprend c'est du moins ce que le docteur en psychologie richard stefans de l'université de kill au royaume uni c'est pas la même chose attendez mais qu'il ça doit être quelqu'un de toute façon c'est un bonhomme qui a donné son nom à l'université oui 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 je ne sais pas mais je le dis voilà donc en fait c'est ce professeur en psychologie richard stefans de l'université de kill au royaume a expliqué à travers une étude réalisée sur plusieurs années attendez il n'a pas fait ça sur deux jours le mec il n'a pas pris deux jours à dire tiens vois purée ça fait deux jours qu'il dit des gros mots qu'elle dit des gros mots elle est bien elle en pleine santé non 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 c'est des années de recherche voilà sur plusieurs années et dont les résultats ont été publiés en 2009 alors on est en 2015 alors je peux vous dire que depuis 2009 on est au courant on ne l'avait pas dit maintenant je le sais ah je vais pas me priver voilà que c'est en fait grâce à ça et bien vous êtes en bonne santé vous êtes très fort ouais l'étude qui a consisté à observer des jeux des joueurs de jeux vidéo je joue pas aux jeux vidéo de tir les jeux de des jeux vidéo de tir à la première personne a ainsi démontré que les joueurs proférant le plus de gros mots ou d'insultes parvenait à mieux contrôler leurs émotions et oui ça surprend un et ainsi à mieux supporter la douleur voilà c'est pour ça que j'ai mal nulle part écoutez j'ai envie d'y croire laissez moi tranquille voilà ce qui améliorerait leur santé alors là allez tous ensemble on va dire des gros mots on va insulter les gens méchants désagréables qui nous qui nous provoque et alors on va avoir une santé de fer extraordinaire et en plus on va être fort bah oui moi j'ai toujours dit je peux pas je ne peux pas ne pas riposter je ne peux pas ne pas dire gros mots c'est impossible j'ai essayé je vous assure j'ai essayé longtemps 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 j'ai essayé de dire punaise au lieu de putain et ça revenait ça revenait tout seul voilà voilà donc à partir de là ma foi on en conclut ce qu'on veut moi ça m'arrange en tout cas alors on va passer à une autre étude parce que elles sont courtes mais il y en a quelques unes 1 vous êtes d'accord ou pas parce que sinon j'arrête tout de suite un bon ben on continue allez je vais vous en je vais vous en raconter une autre ok parti alors la suivante étude n'est pas mal non plus d'ailleurs je pense que ça va satisfaire un maximum de mecs et de nanas au début les mecs seront peut-être un peu réticents mais après quand on voit le résultat de cette recherche je pense qu'ils vont vraiment adhérer à cette façon de faire alors on y va faire la vaisselle permettrait d'épanouir sa vie sexuelle faire la vaisselle les hommes qui partagent les tâches ménagères améliorent l'harmonie au sein de leur couple et pourraient avoir une vie sexuelle le satisfaisante selon une étude américaine publiée jeudi allez au boulot les mecs le ménage la vaisselle bon pop pop tout et le soir ou la journée et bien les femmes seront dispo ouais en gros plus les hommes font de tâches domestiques plus les femmes sont heureuses ben tu m'étonnes remarque c'est normal hein elle se tape pas plus de boulot comme ça alors à expliquer scott coltran c'est un sociologue de l'université de riverside en californie et coauteur de l'étude dont un résumé était publié sur le site internet de l'organisation concile of contemporary family ccf j'ai le droit de la péter aussi bon alors quand les hommes font plus de travaux à la maison et bien ils seront récompensés c'est peut-être ça finalement c'est la vaisselle c'est non c'est dont l'histoire ah oui quand même à temps où on va enfin d'un autre côté ferait pas qu'ils la fassent trop non plus que si c'est vraiment donnant donnant ça voudrait dire quoi que le mec il va dire attend temps je vais faire la vaisselle tous les jours même et bien à la limite il est capable de se lire la vaisselle pour l'enfer tout ça pour satisfaire ses besoins alors bon soyez quand même méfiante les nanas enfin moi je dis ça je dis rien alors quand les hommes font plus de travail à la maison la perception des femmes concernant l'équité la satisfaction matrimoniale augmente et le couple traverse moins de conflits selon le rapport oui bah oui oui parce que les femmes ont marre aussi de se taper tout le boulot voilà bon bah c'est vrai que si le mec il se met à faire enfin d'un côté il faudrait pas qu'il fasse ça non mais c'est la femme quand elle le voit son petit tablier devant l'évier son petit joli petit tablier et son string devant l'évier et bien ça éveille un petit peu ça là ouais ça là ça rebouste un petit peu ça là voilà je peux vous faire un dessin non plus bon alors or nous autres sociologues dit je suis pas sociologue ne nous occupons généralement pas de cela oui c'est pas leur boulot mais bon mais les thérapeutes disent qu'il existe une corrélation directe entre le fait que les hommes fassent plus de travail à la maison et la fréquence des rapports sexuels a indiqué monsieur coltran oui voilà un psychologue membre du ccf joshua colman confirme dans un commentaire publié sur le site internet que le fait de partager des tâches subnagères est associé à un niveau plus élevé de satisfaction matrimoniale tu m'étonnes quelques quelques fois plus de relations sexuelles aussi bien parfait bien 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 alors les mecs dans la cuisine faites le ménage faites la vaisselle faites tout le boulot pendant ce temps là nous on verra le journal dans le canapé et devant la télé et on vous observera et en vous regardant on éprouvera du désir ouais bah oui c'est ce qu'ils disent moi j'ai pas moi j'ai rien inventé j'ai pas mais je me dis c'est enfin moi je vais vous donner quand même mon avis je vais vous donner tout à l'heure mais mes mais mes mes més méfiance quand même parce que les mecs qui sont quand même filous il serait capable parce que le coup de vigraine ça marche plus il serait capable de vous dire reste tranquille ma chérie je vais tout faire dans la maison à condition que à condition que « Ce soir, tu satisfasses mes désirs. » Alors, moi, je ne suis pas trop... Je suis quand même pour que le mec aille à la maison, mais il ne faudrait pas qu'on contrepartie. Il ait des exigences non plus. Est-ce que nous, quand on fait le ménage, on lui dit « On a fait le ménage ce soir, pop, pop, pop ! » Non ! Non, d'ailleurs, on va lui dire « Faut nous la paix. » Voilà, bon. Mais là, apparemment, c'est la femme. Ben, oui, ça doit dégager, je ne sais pas, moi, du désir d'un coup, là. Elle le voit en train de travailler. Elle se dit « Il est génial, mon mec. Regardez-le faire la vaisselle. Il est sensuel. Il est beau. » Ce n'est pas ça, en fin de compte. Ça déclenche en elle l'hormone sexuelle en regardant son mari faire le travail parce qu'elle trouve que c'est équitable. Voilà, enfin, c'est ce que j'en déduis. Mais bon, ben, ouais, mais... Alors, si l'envie vient de vous, il n'y a pas de problème, hein ? Si c'est vous qui avez envie de lui parce qu'il fait le ménage avec la vaisselle, avec son joli petit habillé en dentelle blanc, en forme de cœur, oui, avec son string, c'est joli. Moi, j'aime bien, hein ? Ouais. Moi, j'en ai vu comme ça. Hein ? Une fois. Alors, ce n'était pas mon chéri, non ? Non, non, je vous rassure. Non, mais d'abord, non. Mais j'en ai vu comme ça, voilà. Bon, ben... Enfin, perso, ce n'est pas trop mon trip non plus. Alors, un mec avec un petit habillé illustré, hein ? Non, c'est pas mon trip. Non, ben, non. Bon, là, peut-être que ça m'a excité. Moi, non, perso, hein ? Non, ça m'a plutôt fait rire, d'ailleurs. Ça, je vais dire que... Quand je suis arrivé, j'ai ri, hein ? Ah, ben, oui. Non, mais attendez discrètement. J'ai pas ri comme une dingue devant lui, hein ? Non, 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 non. Non, j'ai ri. Voilà, je me suis retourné, j'ai ri. Ouais, j'ai ri. Et genre... Ah, ben, c'est marrant, hein ? Tu as mis des jolis rideaux, hein ? Ah, ah, ils sont bien, hein ? Voilà, bon, bref, peu importe. Bien. Donc, elle est pas mal, hein, celle-là ? Moi, je trouve. Maintenant, à vous de voir, hein ? Il faut quand même mesurer le... Mesurer la recherche, mesurer le travail. Il faut voir tout ça, hein ? Bon, alors, on va en trouver une autre. Et puis, je ne vais pas en faire 20, non plus. Bon, alors, je vais peut-être vous en... Je vais en chercher une autre qui peut être rigolote. Et puis, on va voir ce qu'on peut en faire de tout ça, hein ? Voilà, allez, on est parti. Alors, je vais terminer ma vidéo, quand même, avec le top 5 des études scientifiques insolites. Ça vous intéresse ou pas ? Non ? Ça vous intéresse pas ? Ben, j'arrête, alors. Hein ? Pas la peine. Alors, on y va. Alors, je lis, hein ? Ben, oui, hein, vous croyez pas que j'ai tout en tête, comme je le dis à chaque fois ? Bien ! Donc, les 5 études scientifiques, le top 5. Le top 5, voilà, voilà, mais c'est comme les chansons, ça. Voilà, il y a le top 50, d'ailleurs, des chansons, moi, je me rappelle, hein. Alors, on peut toujours, ben, effectivement, on peut toujours se persuader que la recherche assez mystère insondable, hein. Ben, pour nous, pauvres humains et non-chercheurs, d'or, ben oui. Non, pas d'or, d'or, si on pouvait. Voilà, mais tout de même, parfois, ben, oui, les chercheurs semblent s'embarquer dans des projets plus ou moins farfelus, hein. Ils sont quand même... Voyons que ça, franchement. Ouais, s'il n'y avait pas ça, on rigoreait pas. Moi, j'aime bien, hein. Alors, le top 5 des études insolites, c'est par là. Voilà, venez, viennent des yeux avec des amis. Alors, on va commencer par la première. Voilà, la première étude. Hé, hé, ça m'en calme les plus. Enfin, là, non, pas celle-là. Là, ça fait peur. Bon, moi, perso, j'ai peur, là. Enfin, bon. Le célibat peut tuer. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas quelqu'un. Attendez, je regarde si quelqu'un passe, hein. Non, parce que si le premier qui passe... Attends, je n'ai pas envie de mourir, moi, non plus, oh. Attends, le célibat peut tuer. Tu rigoles, toi? Il n'y a pas un rat dans ma rue, hein. Il n'y a pas un rat dans ma rue, hein. Parce que je le rappelais, au secours, hein. Alors, selon... Alors, attendez, parce que... Non, mais... Selon une étude de l'Institut... Ils font peur, tous ces gens-là, mais qu'ils n'ont que ça à foutre. Selon une étude de l'Institut finnois de santé publique, la mortalité, hein, liée au célibat serait en hausse constante. En Finlande. Ah ! Mais pourquoi qu'en Finlande ? Ils en veulent dire, attendez-moi le dire. Heureusement que je ne suis pas en Finlande, hein. Elle a raison. Ah ! Oh ! Ah ! Elle a raison. Les célibataires seraient de plus en plus nombreux à être alcooliques. Ha ! Je ne suis pas alcoolique. On va attendez, je ne vais quand même pas me mettre à picoler, parce que je suis célibataire, hein. Il faudrait être taré, hein. Non, 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 je n'ai pas besoin de boire, moi. Non, non, non. Non, non. Ah, ben, alors, ça me rassure, là, quand même, hein. Alors, ils disent que le schéma classique... Oh ! Solitude, dépression, alcool, etc. Ah, ben, ouais, mais bon, moi, je suis bien seul. Je suis... Bon, la dépression, ben, j'en ai fait, hein. Je ne sais pas penser que j'y bu, hein. L'alcool, ben, attends, ce n'est pas parce que tu es seul que tu vas picoler, non plus. Et au final, ah, est-ce l'alcool qui tue les célibataires ou le célibat... Ah, ben, oui. Ah, ah, alors, écoutez. Mais au final, est-ce l'alcool qui tue les célibataires ou le célibat qui achève les alcooliques ? Ben, moi, je dirais plutôt la deuxième, hein. Voilà, le mec, il est alcoolique. Alors, il est seul. Ben, pourquoi il est seul ? Parce que c'est un pochetron et que personne n'en veut, hein. Parce que ce qu'il y a un pochetron, perso, moi, je n'en veux pas, hein. Ah, ils ont l'air cons, ben, franchement, ils sont bourrés, ils tiennent plus debout, ils passent leur... Et puis, ils peuvent vous taper dessus, hein. Ouais, à part qu'ils essayent, hein. Enfin, moi, je n'en veux pas, le pochetron. Voilà, donc, ma foi. Ah, ben, si l'autre, là, il est alcoolique, il ne faut pas qu'il s'étonne d'être célibataire et de boire encore plus et de mourir. Voilà. Donc, on a la réponse. Donc, moi, bon, je peux mourir, mais pas de ça. Donc, ce n'est pas, en fin de compte, le célibat, hein. C'est le pochetron qui... Le pochetron qui ne supporte pas d'être célibataire. Alors, déjà, alors, moi, je vais lui donner un conseil. Il fait des cures de désintox, il essaie du moins, hein, pas fastoche, hein. Parce que s'il se retrouve tout seul en sortant de sa cure, il va encore tout seul, il va recommencer à picoler le gars. Alors, il va faire une cure de désintox. Pendant la cure, il en trouve une qui est en cure aussi. Bon. Ils deviennent sobres. On peut rêver. En sortant, ils se mettent ensemble. Ils sont sobres. Et au premier coup de gueule, ils se rebourent. Ben, mon vieux. C'est bon, ben, écoutez, ils font ce qu'ils veulent, hein. Alors, moi, je m'en fous. Ça me rassure, hein. Je ne suis pas concerné, hein. Bon, alors, haha, alors là, les gars, les gars, voilà, voilà, voilà. Tenez-vous tranquille, hein. Trompez sa femme aussi, hein. Oui, oui, monsieur. Vous avez bien raison. Allez-y. Ben, on ne viendra pas pleurer au cimetière, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ah, mon vieux. Si vous mourrez parce que vous avez trompé les bonnes femmes, elles ne vont pas venir pleurer sur votre tombe, hein. Elles se viendront plutôt cracher, d'ailleurs. Alors, pour l'américain Hurt, l'American Hurt Association, le calcul est simple. Sur les 6 000 morts subites recensées chaque année aux États-Unis, 0,6% surviennent pendant un rapport sexuel. Et 93% de ces cas concernent des... C'est énorme, énorme ! Concernent des relations extra-conjugales. 93% ! Les salauds ! Les salauds ! Je le dis deux ans, mais c'est pas à dire que je me grossirais dans les salauds. De fait, en plus de l'élévation du rythme cardiaque dû à l'activité sexuelle, l'adulteur, ha ! Et le stress qui l'accompagne augmenterait le risque de mourir au lit. Logique, non ? Bien fait ! Bien fait ! Ah bah oui, parce qu'il a fait un mariole, là, avec une petite minette, qui va être pleine de peps, et puis là, il va être comme ça. C'est bien fait pour lui. Voilà ! Et bah comme ça, si vous restez tranquille avec votre femme, célibataire à éviter, hein ! Parce que... À part si vous n'êtes pas alcoolo du départ, hein ! Si vous êtes alcoolo du départ, bah bah, fois, vous allez y passer, hein, très vite. Voilà ! Maintenant, si vous trompez votre femme, 96% de ces cas concernent des relations extra-conjugales. Bien fait ! Voilà ! Alors, restez tranquille, et vous aurez peut-être une vie plus longue. Voilà ! Ah bah attendez ! Ah bah franchement, alors... Alors, la troisième, hein ! Les femmes n'aiment pas les barbus. Ça dépend... Bon, enfin, attendez, je vais lire, hein, avant de commenter. Les femmes n'aiment pas les barbus. Amis hipsters, mauvaise nouvelle pour vous, les femmes préfèreraient les hommes glabres. Pour le compte d'une étude scientifique, encore, bah, ils en prennent des cobayes, hein ! Alors, on dirait... Moi, j'ai envie de dire un cobaye des cobots. Un portail des portaux. Un mentaille des manteaux. Bah, on pourrait, hein ! La langue française est compliquée, quand même, hein ! Bah oui ! Pourquoi on dit, je sais pas, moi, un... Un portail ? Oui, un portail des portaux. Voilà ! On dit bien un canal des canaux. Pourquoi on dirait pas, euh... Je sais pas, moi, un... On dit bien un mental des manteaux. Eh ben, eh ben, pourquoi on dirait pas, je mets mon manteau... Je mets mes manteaux... Bah, vous allez pas en mettre 20, non plus. Mais j'ai acheté des manteaux, je porte mon mental. Bon, enfin, bon, on n'est pas là pour ça. Alors, donc, pour le compte d'une étude scientifique menée en Nouvelle-Zélande et au Canada, 200 femmes se sont vues présenter une série de photos d'une dizaine d'hommes, c'est pas mal à 10 hommes, hein ! Non, non, vieux ! Chacun immortalisé, avec et sans barbe. Résultat, elles semblent davantage attirées par les hommes rasés et jugent même les barbus plus agressifs. Passionnant, non ? Alors, moi, je vous le dis, j'adore les mecs mal rasés. J'ai horreur des mecs imberbes. Alors, s'ils sont imberbes, ça fait leur faute non plus, hein ! Mais alors, les mecs qui s'épilent tout, le torse, bon, ils peuvent s'épiler, après, on va dire que mes vidéos sont vulgaires et grossières. Alors, bon, ils peuvent s'épiler, voilà, là, on est comprise, mais, alors, le torse, à la limite, ceux-ci, ceux qui ressemblent à des gorilles, des orangutans, là, et qui ont des poils, mon ami, jusque-là, dans le dos, là, je suis d'accord qu'ils se désenlèrent, c'est pas bon, hein ! Les poils, là, comme ça, là, marqué avec le vent, torse nu, ça vole, hein ! Non, oui, c'est... Bon, maintenant, là, un peu de poils, c'est joli, puis alors, un mec mal rasé, moi, je trouve ça, je trouve ça, mais, hyper viril, quoi ! Fais bad boy, c'est beau, le mec hyper nickel, ça devient une gonzesse, quoi ! Alors, plus de poils ! Eh bien, les femmes, elles aiment ça ! Ben, voilà, à ce moment-là, qu'elles aient des nanas, hein ! Enfin, moi, je comprends pas, moi ! Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein ! Ben, moi, je vous le dis, moi, je veux, alors, si vous êtes mal rasé, bad boy, les cheveux un peu long, un tatouage, une boucle d'oreille, n'hésitez pas, je suis célibataire, mais il faut que vous soyez vous, que vous ayez du charme, hein ! Que vous soyez pas bête, pas alcoolique, pas violent, ben, que vous fassiez la cuisine, hein ! Et la vaisselle, vous serez récompensé, hein ! Alors, vous pouvez envoyer votre candidature, hein ! Vous m'envoyez votre candidature, Ben, à partir de là, ben, j'éplucherai quand même les CV, hein ! Et, euh... Mettez une photo, hein ! Alors, sans... Non ! S'il n'y a pas la photo sur le CV, je ne répondrai pas, hein ! Non, 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 non ! Photo, CV, euh... Divorcé, veuf ! Mais alors, euh... Mettez la photo, sans photo, il n'y aura pas de réponse, hein ! Et alors, mettez pas une fausse photo, hein ! Parce que je la verrai, tout de suite ! Voilà ! Donc, ben, voilà ! Envoyez-moi vos CV, envoyez-les à YouTube, à l'adresse YouTube, ils me transmettront ! Voilà ! Euh... Vous ne croyez pas que je vous donne mon adresse, non plus ! Ha ha ! Voilà ! Bon ! Alors, donc, eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal, hein ! C'était pas mal, ces petites études, hein ! En attendant, le célibat, ça m'a rassurée ! Franchement, euh... Après, euh... Après, euh... Bon, ben... Euh... C'est vrai que, bon... C'est bien fait ! C'est bien fait ! Mais qu'est-ce que c'est bien fait pour l'adultère ! Faites gaffe, les femmes, hein ! Si vous trompez vos maris ! Parce que c'est pas qu'à sens unique, hein, non plus, hein ! Les femmes aussi, il y en a plein qui trompent leur bonhomme, hein ! Moi, je n'admets pas ! Je comprends pas, d'ailleurs ! C'est... Alors, là, c'est vrai que je serais intolérante ! Eh ben oui, encore une fois, moi, je ne peux pas admettre, quand on est avec quelqu'un qu'on trompe, ben non, 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 non ! Quand on est seul, on fait ce qu'on veut ! À partir du moment où on trompe la personne avec qui on s'est engagé, c'est qu'on ne l'aime plus, c'est qu'on... Si on a besoin d'aller voir ailleurs, c'est qu'on n'a plus de sentiments ! Alors, on reste pourquoi ? Parce qu'il a de la thune, parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a des gamins... Vous croyez qu'ils sont heureux, les gamins, dans cette ambiance ? Ah non, non ! Vous savez, je commence à dévier... J'arrête, hein ! Je commence à dévier ! Non, mais voilà ! Enfin, bref ! Et pas mal, quand même ! Alors, ça ne vaut pas la fracture du pénis, ça, je l'avoue ! Mais bon, écoutez ! C'est mieux que rien ! Vous vouliez des vidéos ? Mais vous allez en avoir, hein ! Parce que je m'en vais dimanche, quand même ! On est quel jour ? Mercredi ? Je peux en faire, hein, d'ici là ! Ouais, ouais ! On m'a demandé un tuto, des tutos ! Alors, j'ai promis, je ferai un tuto maquillage ! Pas maintenant ! Pas maintenant, parce que je ne vois rien, donc j'en ferai un un jour ! J'ai promis que je le ferai, mais ce sera un tuto... Pas le tuto qu'on voit... Non, je ferai un tuto... Je verrai, je ne sais pas, il faut que je trouve quelque chose d'original ! Et je vous réserve aussi une surprise ! Et ça... Chut ! Chut ! Silence ! Hé hé ! Je vous dis au revoir ! Et, et alors ? Alors, je le redis, hein ! Si des fois, je ne réponds pas à des commentaires, hein, c'est parce qu'on... Ou, c'est sur des anciennes vidéos, et on ne les a pas forcément signalées ! Donc, je ne réponds pas, parce que je ne sais pas ! Et comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas revoir mes vidéos, j'ai autre chose à faire que de me regarder ! Je préfère regarder les vôtres, hein ! Parce que ça prend du temps, même, d'aller regarder les vôtres, hein ! Il y en a, hein ! Voilà, 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 voilà ! Moi, ça me prend du temps, hein ! Alors, excusez-moi si je ne commande pas, des fois, j'en regarde, je vous mettrai peut-être des petits cœurs pour vous dire que je suis passé ! Voilà ! Bien ! Donc, je le redis, si je ne réponds pas à vos commentaires, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne les vois pas ! Là, il me le dit YouTube, il ne le dit pas ! Alors, réclamons ! Allez, on va faire une pétition ! Voilà ! Voilà ! Alors, donc, je vous dis merci à toutes pour vos commentaires ! Celles à qui je réponds, vous le savez que j'ai répondu, mais celles à qui je n'ai pas répondu, celles à qui je n'ai pas vu, alors je vous dis merci, merci, merci ! Voilà ! Sur ce, des bisous, des bisous, des bisous, plein de bisous et, ah, je ne sais pas quand, peut-être avant que je parte, sinon, vous attendrez que je revienne, aussi ! Mais, lâchez-moi, mais, ah, voilà ! Elle m'a attrapée, elle est folle, elle, voilà ! Alors, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt ! Mais, je ne dirais pas, soyez sage ! Par contre, ne trompez pas si vous êtes en couple, hein ! Ouh là, que ce n'est pas beau, ça ! Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, il ne faut pas le faire ! C'est interdit ! C'est interdit, ils ne vont pas me faire ! D'ailleurs, j'ai l'intention de parler comme ça, maintenant ! Pas mal, d'ailleurs ! Allez, je vous dis au revoir, hein ! Au revoir tout le monde ! Je vous adore ! Ouais ! Je vous regarde ! En fait, ce que je regarde, c'est l'écran, je ne vous regarde jamais dans les yeux ! Bon, allez, je m'en vais, je me casse, ouais, j'ai compris, allez ! Au revoir tout le monde ! Au revoir ! Au revoir ! Yééé ! Yéé ! Au revoir ! Non, mais non ! Ne me quitte pas ! Ne me quitte pas ! Oh 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 !